Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, bienvenue pour ce nouveau J-Tech, toute l'actualité high-tech, le best-of de la semaine, c'est maintenant. Et on va parler de 4G et de super 3G, on parle également de la Google TV qui arrivera bientôt en France. On va parler du cloud aussi, de la possibilité pour vous de sauvegarder vos données perso. Et puis cap sur le futur avec la voiture volante et les lunettes à réalité augmentée. Quel programme ? Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce J-Tech. Logitech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Nous sommes de plus en plus nombreux à surfer sur Internet en dehors de chez nous ou du bureau. Et donc il nous faut des réseaux mobiles de plus en plus puissants. Alors vous savez que l'année prochaine arrivera en France la 4G, mais d'ici là, les opérateurs sont en train en ce moment même de muscler leur réseau mobile. Une technologie qui s'appelle le DC-HS-DPA. C'est ça. Attention, je relève les copies pour la dictée dans deux minutes. Alors c'est quoi le DC-HS-DPA ? C'est tout simplement de la super 3G+. Le fait de pouvoir se connecter avec son terminal compatible sur deux cellules en même temps 3G. Et à ce moment-là, tu doubles les débits, tu passes de 21 Mbps à 42 Mbps. Alors ce dit François, il faut préciser que pour l'instant, très peu d'appareils sont compatibles avec cette nouvelle techno. Oui, avec cette norme à 42 Mbps, il n'y a qu'un appareil et c'est le fameux iPad de nouvelle génération qui ne sera pas... Un nouvel iPad uniquement. Voilà, qui ne sera pas compatible, on l'a dit, 4G en Europe, mais qui permettra d'avoir ces débits. Puis bientôt vont arriver les téléphones, les premiers téléphones 4G. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les téléphones 4G seront compatibles aussi avec cette super 3G+. Vous avez trop compatibilité. DC, HS, DPA, Samsung, LG, Sony et tous les autres sortiront des téléphones compatibles KG dans les semaines et les mois qui viennent. Ça y est, c'est officiel. La fameuse Google TV devrait arriver en France en septembre prochain. Donc septembre prochain, deux boîtes, deux boîtiers seront disponibles. Une première box, en fait, qui sera toute simple, qui coûtera 200 euros et que vous connecterez sur votre télé. Et puis une deuxième qui coûtera 300 euros et qui, elle, inclura un lecteur Blu-ray supplémentaire. Alors à quoi ça sert cette Google TV dont on parle tant depuis, quoi, deux ans maintenant ? Vous le savez, c'est une tentative de Google pour marier le monde du web et le monde de la télévision. Effectivement. Alors dans cette boîte, on retrouvera quoi ? Eh bien, ce qu'on connaît déjà de Google, c'est-à-dire le système Android, visiblement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger des applications Android, comme vous pouvez le faire, depuis votre smartphone ou votre tablette. Alors on imagine que les développeurs de ces applications les retravailleront pour qu'elles soient, on va dire, exploitables à la télévision et avec une télécommande. De toute façon, il faudra qu'elles soient reformatées pour la télévision. C'est quand même une sacrée avancée. Donc des applis téléchargeables sur votre téléviseur, c'est un pas très important vers ce qu'on appelle la fameuse télévision connectée. On peut imaginer aussi qu'il y aura le système Google Play, Jérôme, qui a été mis en avant et proposé depuis quelques jours à peine en France par Google. Google Play, on rappelle un petit peu ce que c'est. C'est en fait le magasin en ligne de Google concernant la vidéo. Voilà, c'est le iTunes de Google en quelque sorte. Ça va regrouper, ça regroupe dès à présent des films que l'on pourra donc louer en vidéo à la demande via cette Google TV. Et puis Google Play, ça englobe aussi les applications Android. Ça remplace même l'Android Market pour les tablettes et les smartphones Android. Donc on aurait des applications spécifiques, de l'allocation ou de l'achat de films. On peut imaginer que la musique aussi arrivera avec le système Google Music. Un guide des programmes, Jérôme ? Oui, alors on espère peut-être ce fameux Guinée programme enrichi. En tout cas, l'idéal, ce serait d'avoir sur la télé le moteur de recherche de Google, qui vous permettrait, juste en tapant quelques mots-clés, de trouver votre série préférée, votre reportage préféré. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos quant à cet éventuel moteur de recherche intégré. Bien sûr, sur cette box, Google, on retrouverait YouTube. Mais ça, c'est la bas de soi, puisque c'est un service vidéo maison de Google. Et puis, petit accessoire intéressant, un système de reconnaissance vocale. Oui, en fait, tout ce système serait régi par une télécommande à reconnaissance vocale. C'est très à la mode, on avait vu beaucoup, beaucoup d'expérimentations. On avait vu des choses comme ça au CES de Las Vegas. Au CES, donc ça serait tout à fait logique qu'on puisse commander et régir sa télévision avec la voix. 22% des Français ne feraient jamais de sauvegarde de ce qui se trouve sur leurs ordinateurs. Et c'est une grosse erreur, parce que le jour où ça tombe en panne, ou si votre disque dur tombe en panne, eh bien là, bye bye toutes ces données, on les perd, et parfois même définitivement. Alors, le cloud, quand on parle tant, est-il une bonne solution pour faire des backups ? On vous dit tout. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on sait que si on a tout stocké en local et qu'on a un feu, soit une inondation, ça peut arriver aussi. Un raz-de-marée. Un raz-de-marée, non mais... Ça arrive souvent en région parisienne, par exemple. Il n'y a pas que la région parisienne. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont victimes, malheureusement, de... Bien sûr, un cambriolage. Voilà, des choses comme ça. Des choses plus simples, excuse-moi, comme une panne d'ordinateur. Voilà, on perd tout. Le disque dur qui tombe en raze, on perd tout. Et définitivement, et qu'est-ce qu'on fait ? À part pleurer, on n'a pas trop le choix. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est peut-être intéressant de s'intéresser de plus en plus, en tout cas plus précisément, au cloud. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Oui, voilà. Ces derniers jours, tu as un petit peu mené ton enquête sur le web pour voir quelles étaient les offres de cloud qui étaient disponibles. Alors, en fait, moi, j'ai découvert qu'il y avait deux systèmes, grosso modo. Vous avez des services gratuits qui vous permettent de stocker un petit peu de données. C'est-à-dire que le stockage est limité à quelques gigas. C'est limité, voilà. Alors, vous avez par exemple... Tout dépend des offres. Oui, vous avez eCloud d'Apple qui est limité à 5 gigas gratuitement. Vous avez Dropbox, bien connu, 2 gigas gratuitement. Ce n'est pas beaucoup, 2 gigas. Non, ce n'est vraiment pas beaucoup. SkyDrive de Microsoft qui monte jusqu'à 25 gigas. Bravo. Mais moi, j'ai fait le compte, il me faut 600 gigas. Ah, quand même. Voilà. 600 gigas sur la facture. Non, il faut que je trouve un hébergement pour stocker 600 gigas. Donc, il faut s'orienter vers des offres payantes. Mais il y a des choses très intéressantes. Il y en a énormément. On ne va pas toutes les passer en revue. Vous en avez beaucoup aux États-Unis. Vous en avez aussi... On peut en trouver même sur le continent asiatique. Et puis, on commence à en trouver en France. Par exemple, vous avez le leader français, OVH, qui vient d'ouvrir un truc qui s'appelle Ubik et qui est un cloud qui vous offre un stockage illimité pour environ 80 euros par an. Donc, c'est quand même, moi, j'ai trouvé assez raisonnable. Donc, stockage illimité, tu peux stocker plusieurs teraoctets de données. Exactement. Est-ce que c'est bien sécurisé, tout ça ? Est-ce que, voilà, demain, un OVH ou une autre grosse boîte ne peut pas être victime ? On le voit de temps en temps parce que ça fait la une, souvent, de l'actualité techno. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces services-là soient véritablement piratés et en masse ? Alors, bon, des accidents de cloud, il n'y en a pas eu beaucoup. Des accidents de cloud ? Mais il y en a eu quand même. Il y en a eu chez Microsoft. On s'aperçoit qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que ça peut arriver. La bonne nouvelle, c'est que vous finirez toujours par retrouver vos données, en principe, s'il y a un problème technique. En général, tous ces serveurs sont de plus en plus stockés dans ce qu'on appelle des fermes de serveurs, dans des espèces de blocos ultra sécurisés, protégés, des systèmes redondants, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, il peut y avoir un risque commercial, effectivement, si la société disparaît, pour une raison X ou Y. Prenons le cas récent de Mega Upload. Mega Upload, c'était certes 90% des fichiers stockés qui étaient illégaux, mais ça veut dire quand même qu'il y avait 10% de fichiers qui étaient légaux. Et on peut imaginer que des personnes de bonne foi avaient souscrit un service à Mega Upload pour stocker des fichiers, on va dire, personnels. Ils ont tout perdu. Et ils ont tout perdu. Alors, certains ont récupéré certaines choses, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, tout a été perdu. Donc, là encore, ça peut être pire que stocker tout sur un disque dur. Il suffit de demain, une boîte mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on fait ? On perd tout, finalement. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler de smartphone ou d'ordinateur ou de tablette, non, mais d'un objet qui fait rêver tous les geeks. Il s'agit de la voiture volante. Elle arrive. Voilà, c'est aux Etats-Unis. Elle a fait un vol expérimental de 8 minutes qui prouve que le concept fonctionne. Regardez ça, c'est spectaculaire. Et donc, cette voiture volante qui s'appelle Transition. Bon, alors, les mensurations de la bête, Jérôme ? Alors, regarde, lorsqu'elle est en configuration voiture, elle fait 2,30 mètres de large. Et quand elle passe en mode avion, elle fait 8 mètres de large. Pour les créneaux, c'est plus compliqué. Il faut rabattre les ailes. Voilà, pour une autonomie d'environ 800 kilomètres. Et il lui faut quand même, pour décoller, une piste de 760 mètres de long. Et surtout, alors ça, c'est la réglementation américaine, parce que cette voiture est homologuée. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ça, la vraie info. Mais il lui faut quand même, obligatoirement, une piste d'atterrissage, enfin, une piste d'aérodrome pour décoller. Elle n'a pas le droit de décoller sur la route. Admettons, je suis sur l'autoroute, je viens de quitter Paris. Il n'y a personne devant moi. Je ne peux pas déployer mes ailes et décoller de l'autoroute. En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas autorisé. Bon, une partie de mon rêve s'effondre, là. Tu es obligé d'aller avec ta voiture jusqu'à l'aérodrome. Jusqu'à en ligne. Non, parce qu'il y a plein de petits aérodromes. Oui, de petits aérodromes, voilà. En fait, il faut quand même 760 mètres pour que l'engin puisse décoller. Voilà, et puis inutile de préciser qu'il faut un brevet de pilote. Ah, d'accord. Mon permis de mobilette ne suffit pas. Non, ton permis de bateau ne fonctionnera pas. Zut. Et pour terminer cette semaine d'Actes Detail Tech sur la chaîne Techno, nous vous faisons découvrir maintenant des lunettes intelligentes signées Google. Regardez ça. Elles sont plutôt jolies, ces lunettes. C'est vrai. D'ailleurs, en fait, ce ne sont pas vraiment des vraies lunettes, puisqu'on le voit, c'est juste des branches avec un petit écran sur l'œil droit. Oui, mais en fait, c'est quoi ? C'est juste un smartphone, tout ce qu'on connaît déjà dans un smartphone aujourd'hui, déporté dans un écran qu'on aurait sous les yeux, et avec des technologies qui existent déjà, mais qui ne marchent pas aussi bien que ça. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans cette vidéo, différents appareils pourraient nous le permettre, mais pas avec autant de fluidité. Mais alors, la question que j'avais envie de poser, en fait, à tous ceux qui nous regardent, et à toi peut-être aussi, peut-être que tu as la réponse, est-ce qu'on sait quand ces lunettes vont sortir ? Est-ce que cette paire de lunettes va un jour vraiment sortir ? Alors, apparemment, Google aurait vaguement promis d'essayer de commercialiser ça l'année prochaine. Ah, d'accord. Donc, c'est quand même... C'est bien engagé. Très rapidement. Entre la promesse et puis le vœu pieux, on ne sait pas exactement. Voilà, ce J-Tech est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On salue aussi tous ceux qui nous regardent sur la TNT à Lyon, sur TLM, mais aussi sur Orange Innovation TV, et puis sur Dailymotion, YouTube, et vos applications de vos smartphones préférés. Voilà, tu as tout dit. Inscrivez-vous à la newsletter sur la chaîne Techno.tv pour recevoir chaque matin votre vidéo high-tech. Pas de vidéo lundi, mais on sera là mardi pour poursuivre encore une fois et suivre l'actualité high-tech. Salut à tous. Ciao, bye bye. Logitech avec Orange Innovation.tv, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Merci d'être fidèle au J-Tech qui est le best-of des vidéos de la semaine. La semaine ? La semaine ? Bonjour à tous et bienvenue d'être... Bienvenue d'être... Bienvenue d'être... Bienvenue d'être à tous, t'as oublié. Oui, bonjour à tous et bienvenue d'être à tous. Le meilleur de la semaine, d'ailleurs. Le best-of des vidéos de la semaine. C'est toi qui le dis, ça, ou pas ? Non, dis-le. D'accord. Et on se retrouve bien sûr dès lundi. Merde ! Putain ! Euh, t'as changé les piles ? Oui. Ouf...